L'affaire du petit Loris du nom de ce bébé secoué à l'âge de deux mois et demi. Hier, la justice a recris quatre ans de prison avec sursis contre l'assistante maternelle. Retour sur une affaire qui avait émue la région avec Bruno Pilet et Cécile Landais. Quatre ans avec sursis, c'est la réquisition du parquet à l'encontre d'une ancienne assistante maternelle poursuivie pour violence sur le petit Loris dont elle avait la garde. Pour son avocat, la peine demandée est injustifiée. Venir réclamer quatre années d'emprisonnement, même assortie du sursis simple, je trouve cela totalement hors de propos. Et quand en plus on veut y ajouter une interdiction définitive d'exercer, les bras m'en tombent. L'effet remonte à mai 2016. A cette époque, les parents qui habitent près de Jarnac sont appelés en urgence par leur nounou. Chez elle, ils retrouvent leur fils, à l'heure âgée de deux mois et demi, les yeux révulsés, il fait un malaise, les secours sont prévenus. Au centre hospitalier d'Angoulême, le premier diagnostic évoque le syndrome du bébé secoué. Début juin, la justice retire la garde de l'enfant par mesure de précaution. Débute alors un véritable cauchemar pour les parents et surtout un long combat. A cette époque, nous rencontrons plusieurs fois Vanessa et Emmanuel. Ils se disent innocents sans pour autant soupçonner la nounou. On nous a volé notre bébé pour des raisons de lenteur administrative et judiciaire. Donc à un moment donné, il faut prendre aussi ses responsabilités. Et il faut surtout que la procureure de la République et le juge des enfants acceptent de comprendre que ce principe de précaution là est abusif. Ils organisent même un rassemblement à Jarnac, commandent des expertises. Et puis après dix mois de combat, ils retrouvent la garde du petit Loris. Aujourd'hui, ils souhaitent tourner la page, selon leur avocat. Ils ont essayé d'oublier cette histoire. Le fait de repasser en audience, ça les a replongés dedans. Donc ils étaient quand même assez perturbés. Bien évidemment, mes clients attendaient des explications. Ça les aurait aidés à faire le deuil de cette histoire. Hier, devant le tribunal correctionnel, la nounou, âgée de 49 ans, au parcours professionnel irréprochable, a toujours nié les faits qui lui sont reprochés. Pour le parquet, sa culpabilité ne fait aucun doute. Le délibéré sera rendu le 30 juin. Sous-titrage Société Radio-Canada